Yo les gens c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exvius, on a eu droit à une vidéo très récemment sur le channel officiel YouTube de Final Fantasy Brave Exvius et c'était donc notre ami Shali, la community manager globale, assez mignonne d'ailleurs, qui nous a fait une présentation des nouveaux événements. Comme chaque mois je vous propose de traduire sa version anglaise en version française parce que force est de constater que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'anglais, donc je me propose de vous aider. Alors à la différence des autres FFBE updates qui ont pop sur la chaîne, même si la dernière était dans ce format aussi, vous l'avez vu à cause du Covid-19, Shali est toute seule en enregistrement et donc ils ne sont plus sur le plateau de la production avec Hiroki et Alex, qui sont les acolytes en général, ils sont toujours trois. Dans cette petite review, elle nous annonce clairement quelque chose de super sympa, c'est la collab avec Final Fantasy 7 Advent Children. Pour rappel, pour ceux qui vivaient dans une grotte il y a une dizaine d'années, Final Fantasy 7 Advent Children est un film d'animation produit par Square Enix et qui met en scène des années plus tard la suite de Final Fantasy 7. N'y voyez pas de rapport avec Final Fantasy 7 Remake, puisque ce film a été fait bien longtemps à l'avance et il raconte effectivement les aventures de notre cher ami Cloud, Tifa, etc. dans le Midgar dévasté qu'on connaît et les alentours. Je ne vous spoilerai pas l'histoire, mais je vous conseille fortement d'aller voir ce film qui est dans une animation très correcte pour le POC. Allez, moi j'avais personnellement très très bien apprécié. L'event donc, il s'appelle Midgar Edge et donc il se passe comme son nom la vie à Midgar. Vous aurez droit de farmer cet event du roi Mog du 7 mai au 27 mai. Ça vous laisse 20 jours, c'est plutôt correct parce qu'il y a pas mal de choses à aller chercher. Alors ce qui est marrant, c'est que vous allez collecter non pas des pierres, non pas des rochers, non pas des bonbons, mais des fleurs que ramasse Iris dans l'église, dans Final Fantasy VII. Voilà. Alors, vous avez à récupérer lors de cet event des armes, notamment une qui sera des fistes qui iront très bien pour les free-to-play pour éventuellement l'un des personnages qui sortira dont je vous donnerai le nom juste après, mais si vous êtes malin, vous avez déjà compris. Et d'ailleurs, même si vous avez vu, je suis bête, puisque si vous avez vu la miniature, vous savez déjà. Et ensuite de ça, un vêtement pour Cloud AC qui pourrait éventuellement être pas mal parce qu'effectivement, il génère de la limit burst par tour. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, CG Cloud AC est un personnage qui utilise sa limit burst et qui a la meilleure limit burst actuellement présente. sur le jeu, vous aurez droit à un personnage gratuit qui s'appelle Kadaj en rapport avec l'univers de Sephiroth. No spoilers ici, il n'y aurait pas de spoilers, je vous conseille d'aller voir le film. Voilà. Et ce personnage, Kadaj, vous pourrez l'éveiller en farmant grâce à la récupération de son prisme, mais aussi grâce à la récupération de Mog, qui vous permettront d'aller chercher sa TM et sa STMR. Et force est de constater que c'est plutôt pas mal puisqu'on a une TMR qui booste la génération de limit burst et qui permet d'augmenter l'attaque de l'équipement quand vous portez deux armes à une main. La STMR, elle, est un katana attaque 174, me semble-t-il, à une main, même si ce n'est pas précisé, ça semble logique. Et ensuite, ça booste son attaque quand les HP descendent au-dessous d'un certain point. Alors, je ne suis pas fan de cette mécanique-là, puisque, en général, vous êtes souvent buffé et ça ne se rajoute pas. Derrière les amis, quelles sont les deux unités qui arrivent ? Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est notre ami CG Cloud AC, à ne pas confondre avec CG Cloud qui sort en ce moment sur la japonaise. Et donc, une vidéo sera dédiée bientôt pour nous donner les informations sur les Néo-Visions. Et vous le voyez, il porte bien deux armes. Et ensuite, vous avez notre ami Tifa en version Advent Children. Même si je dois vous dire que je suis tombé complètement amoureux de la version de Tifa, Final Fantasy VII Remake, que je trouve juste sublimissime. Voilà. Alors, ces deux personnages, qui sont-ils ? Alors, Cloud, assez, clairement, aujourd'hui, vous le verrez, au tour 1, c'est un monstre. Au niveau de sa puissance, actuellement, apparemment, il n'y a pas écrit qu'il sera retravaillé. Sur la japonaise, il se situe à 25 milliards de dommages par tour, entre 5 et 10 tours. Où est-ce qu'il va se situer sur la nôtre ? Eh bien, je pense qu'il va se situer dans le top 5 des meilleurs personnages. Là où, effectivement, son gros avantage va être d'être un énorme DPS dealer sur les premiers tours, notamment le premier tour, grâce à sa LB. Donc, forcément, il a son intérêt. Je ne pense pas qu'il sera, et non, il ne sera pas le meilleur attaquant. Par contre, il sera clairement très, très utilisable et dans la méta. Voilà. Mais non, ça ne sera pas le meilleur, vous avez bien entendu. Au niveau de ses skills, on fera la review de ceci, je pense, jeudi ou vendredi matin, pour savoir s'il faut pool ou pas pool, en fonction de votre profil de joueur. Vous le savez, tous les jeudis, je vous fais une review en vous expliquant, tiens, si vous êtes free to play, ça vaut le coup. Si vous êtes un Dolphin, ça vaut le coup. Si vous êtes un Whale, ça vaut le coup ou pas. Sa TMR et sa STMR. Alors, clairement, si vous allez le chercher, je pense qu'il faudra aller chercher la TMR et la STMR. Pourquoi ? La TMR booste son attaque de 60% et booste les dommages de la Limit Burst de façon conséquente. La STMR, c'est encore pire. C'est une arme, attention, activate Limit Burst version 5, boost LB, damage, attaque 190 pour une grande épée. Pour lui, ça ira juste de façon magnifique. Bref, je pense que vous pouvez en faire un monstre tour 1 si vous avez ces deux armes incroyables. Alors, derrière, le deuxième personnage. Ah non, on ne parle pas de deuxième personnage, pardon. On va voir la Limit Burst. C'est une CG Limit Burst. Donc, on parle bien de CG Cloud AC, à ne pas confondre avec CG Cloud tout court. D'accord ? Donc, sa Limit Burst, c'est clairement la Limit Burst qu'il utilise pour aller tuer un certain ennemi dont je tairais le nom dans le film Advent Children. Son arme se démultiplie en plein de morceaux. C'est absolument génial. Et ensuite, derrière, il récupère les petits morceaux qui se mettent autour de lui. En gros, il se téléporte d'un morceau à l'autre. C'est assez génial. C'est une très très belle LB. J'ai envie de dire, c'est peut-être le précurseur de la LB de CG Noctis. Oui, j'ose le dire. C'est lui l'inventeur de ce type de LB où on passe d'arme en arme et tout. Alors, lui, il ne se téléporte pas. Il va vite. Mais voilà, c'est super stylé. Le deuxième personnage qui arrive, c'est effectivement Tifa Advent Children. Et sur la version japonaise, apparemment, ils ne l'ont trouvé pas assez puissante. Vous le savez, il utilise des fistes. C'est un type moine. Monc. Elle faisait 20 milliards de dommages sur la japonaise. Je pense qu'elle sera carrément remontée. Puisqu'elle sera en global upgrade. Donc, elle sera très utilisable. Et ça, c'est très 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 bonne nouvelle. Parce que du coup, ça rend la bannière vachement mieux. Vous aurez deux très bons personnages. Je doute qu'ils la montent qu'un petit peu. Je pense qu'ils la mettront au niveau de CG Cloud. Comme ça, ça relance... CG Cloud, assez, pardon. Ça relance l'intérêt. Après, on en parlera de ses skills aussi lors de l'analyse. Mais effectivement, elle a une TMR plutôt intéressante. Attaque plus 45. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'elle a une mécanique de contre. Et vous allez pouvoir booster l'activation de ses contres quand équipé de cet accessoire. Donc, c'est plutôt bien. Et ça booste l'attaque de l'équipement quand une seule arme est équipée dans les deux mains. Donc voilà, plutôt intéressant, ces mécaniques-là. Parce que du coup, ça va permettre de... Si vous en avez avec un pote, vous faites tous toucher. Paf, 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 ça contre. Ça fait des chocs à pique. Une belle mécanique que j'aime bien personnellement. En plus, si ça chaine ensemble, c'est top. Derrière la STMR, c'est une compétence. Augmente la jauge de limit burst à chaque tour. Et booste l'attaque de 80%. Quand équipé de fist, ça ira très bien sur elle. Step up summon ! Attention, surprise, qu'est-ce que c'est ? Eh bien oui, c'est le classique. Un premier step up que vous pourrez faire une fois. Donc, vous allez avoir pas de jetons. Par contre, vous allez avoir un sur le step 3, un pour 5000, un arc-en-ciel garanti, mais c'est n'importe lequel. Ce n'est pas une Tifa ou un Cloud AC en futuring. Vous avez autant de chances d'avoir tous les autres. Donc, autant dire que vous avez très, très peu de chances de les avoir vu le nombre de 5 étoiles qui sont disponibles. Ensuite, au tour 4, à noter effectivement un ticket de 10%. C'est toujours bon à prendre. Et au tour 5, un ticket 5 étoiles qui vous permettra de choisir lequel des deux vous voulez. Donc, vous serez sûr pour 25 000 d'en avoir un des deux. Sachant qu'au step 5, vous avez 2% de chance de faire apparaître un arc-en-ciel. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bien. Voilà. Alors, le deuxième step up, c'est un step up effectivement avec 3000, 4000, 5000 qui vous donnera 40 jetons au total. Sachant que sur le troisième step, vous avez un arc-en-ciel. Voilà. Et le taux, c'est pareil, il passe à 2% sur le troisième step. Quand vous avez fait un step up, vous avez gagné 40 jetons qui sont tradables contre un prisme. Et quand vous avez fait 4 step up, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 et 12, 24, ça fait 48 000 la piste, vous avez un des deux personnages. Personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le step up 1, 2, 3 et de voir si vous avez le personnage que vous voulez. Et si vous n'avez pas du tout le personnage que vous voulez, je vous conseille de faire le step à 25 000, c'est plus sécure. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez du coup le prisme grâce aux 40 jetons que vous pourrez utiliser et ensuite, vous pourrez avoir le step up comme vous voulez. Après, vous pouvez éventuellement prendre la stratégie où vous refaites un step, un step 1 pour avoir 4 jetons, 5 étoiles et avec les 4, vous avez 20% de chance d'avoir l'unité que vous voulez, enfin, une unité future, donc ça vous fera 10% de chance, 1 sur 10, moi perso, j'y crois peu. Donc effectivement, ces 3 000 la piste, je les garderai et je ferai step 1, 2, 3 et éventuellement, le step à 25 000 derrière si je n'ai pas eu les personnages que je veux pour consommer le moins de la piste possible. C'est une stratégie à vous de voir comment vous faites, vous avez peut-être un mojo, un machin, voilà. Ability Awakening, oui, enfin, on va avoir des améliorations pour Regina, Ackstar, Zeno et Yuraïcha. Je suis impatient de voir les améliorations de Regina et notamment de Zeno et Ackstar qui pourraient très bien les rendre très très utilisables. Regina étant une fincheuse que j'adore, je pense qu'elle va devenir très utilisable et ça c'est bien avec un gzon, ça fera des chocapics un super gzon. Yuraïcha, on verra, on verra, ce n'est pas un personnage que j'utilise pour l'instant même si elle est utilisable, enfin si elle était, pardon, parce qu'elle ne l'est plus maintenant mais on verra ce que ça donne en support et leader, pourquoi pas. Derrière, on aura les altitudes latentes de notre cher ami Reberta et on a un paquet de fans de Reberta sur la globale et c'est compréhensible, elle a un bon skin et elle a aussi des killers très intéressants. Donc dans certains cas, on verra si elle revient dans le game mais je pense que oui, ça reviendra dans le game avec un très 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 bon finish donc du coup, on pourra l'utiliser, j'espère. Au niveau de la campagne spéciale, clairement, on sent qu'on souhaite que vous vous loguiez à Final Fantasy Brave Exvius. Si vous vous loguiez tous les jours pendant l'ensemble de la campagne, vous allez avoir accès à des jetons d'échange, des exchange coins U et P qui vous permettront pour un, d'acheter un personnage gratuit de Final Fantasy 7, le premier event donc soit un Sephiroth, un Cloud, un Zac, un Vincent, un Rouge 13, une Tifa, une Iris ou une Yuffie et derrière, d'avoir un prisme pour monter cette étoile, le prisme que vous voulez d'ailleurs. Ce qui vous permettra éventuellement, moi notamment, d'avoir la STMR de Iris parce qu'effectivement, j'ai Iris à 50% et si je lui rajoute une petite 7 étoiles sur la gueule, ça pourrait être très très bon. Voilà, donc ça c'est plutôt cool et c'est plutôt intéressant notamment pour les, même pour les Whale qui voudraient avoir des STMR, il y a des STMR sympas, il y a en STMR sympa l'arme, l'ultima weapon de Cloud qui est toujours sympa avec 180 d'attaque, très utilisable et surtout l'accessoire d'Airis qui est vraiment super et puis même l'accessoire de Rouge 13 est très très bien, il fait très mal. Voilà, pour les autres je suis moins fan même si la STMR de Sephiroth est plutôt très très bien, il faut le préciser. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, si vous appréciez le travail fourni, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça peut toujours servir. Moi, je vous laisse et n'oubliez pas que si vous voulez acheter des lapis moins cher, vous avez des liens pour les Amazon Coins dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Salut salut, ciao ciao ! Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io slash lordfab. Chaque jour, tu peux regarder de une à trois publicités et à chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada